Vous avez été nombreux à réagir à ma première vidéo sur le compost et quand je vois toutes les questions que vous m'avez posées, quand je vois les réponses au sondage que je vous ai soumis, je me dis qu'il était temps qu'on fasse une série sur le compost. Vous êtes très nombreux à en faire du compost chez vous, mais vous êtes à peu près tout aussi nombreux à vous demander qu'est-ce qui se met, qu'est-ce qui ne se met pas au compost et à penser que finalement il n'y a pas grand-chose qui peut s'y mettre parce qu'il y a des risques derrière. Et en passant, désolé pour ces petits sondages que je vous soumets à chaque fois avec des petites questions pièges, ceux qui me connaissent commencent à savoir que je mets souvent des petits pièges dans mes sondages et si vous n'avez pas vu où était le piège, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout. Allez, déjà pour info, cette vidéo est donc la deuxième d'une série que je démarre sur le compost dans la première vidéo dont je vous mets un lien par là si vous l'allez la voir, si vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette vidéo, je retrace un peu les bases de toutes les différentes techniques de compostage et je revois un peu tous les petits trucs à savoir, mais vraiment de manière assez basique parce qu'il y a plein plein de façons de faire du compost. Et dans cette vidéo-là, on va voir justement quels sont déjà les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut mettre au compost et qu'est-ce qu'on ne peut pas y mettre ? Et donc déjà, une première info qui répond à toutes les questions. Tout ce qui est d'origine organique peut se composter. On aurait pu poser la question d'une autre façon, c'est quels sont les ingrédients qui ne se compostent pas, quelles sont les matières qui ne se compostent pas, en restant sur tout ce qui est ménager, déchets ménagers, déchets de cuisine, etc. Et donc dans les matières qui ne se compostent pas, je dirais, il y a le métal, le verre, la pierre, la terre cuite, les céramiques, le plastique et tout ce qui est objets plastifiés. Voilà, à part ça, je dirais, mais tout peut se composter en fait. Alors attention, ne vous enflammez pas, ne m'insultez pas, c'est pas la peine. Tout ne se composte pas n'importe comment et tout élément composté n'est pas sans risque. Et justement, dans cette vidéo, l'idée, ça va être de voir en détail de quelle manière se composte telle ou telle chose. On va voir ça en détail, c'est parti. Et j'y pense en passant, je ne sais pas si vous connaissez déjà tous cette astuce. Il y a un chapitrage dans cette vidéo, donc dans le fil de lecture, là juste en dessous ou dans la description sous la vidéo, il y a des chapitres, donc si vous n'avez pas envie de regarder tous les ingrédients dont je vais parler dans toute la vidéo, vous pouvez aller cliquer directement sur le chapitre qui vous intéresse. Allez, pour commencer, on va voir déjà tout ce qui se composte de manière assez claire et évidente pour tout le monde. Et dans ce qui est évident, on va voir tout ce qui est épeuchure et autres restes de fruits, légumes. Et puis c'est tout. Tout le reste, ça va être un peu plus compliqué. Et donc le reste, ça va être tout ce qui est produits d'origine animale, tout ce qui est restes de plats cuisinés, agrumes, tout ce qui est fruits et légumes d'origine non bio, crottes de chiens et de chats. Voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Il y a certains d'entre vous pour qui c'est évident qu'il ne faudrait pas composter ça. Il y a d'autres produits dans lesquels vous n'avez pas forcément parlé dans les commentaires. C'est tout ce qui reste de papier, carton, gobelet et autres petits produits biodégradables. Voilà, pareil, on va voir tout ça dans la vidéo. Alors je disais compostable mais pas n'importe comment. Et alors je vais commencer là par une grande règle générale qu'on peut appliquer à tout. Et on verra après quelques détails pour chaque produit. Mais quel que soit le produit, quel que soit son origine, n'en mettez pas trop. Et si vous en avez beaucoup à composter, mélangez-le toujours avec autre chose. Ça c'est valable pour deux raisons. Première raison, il va falloir équilibrer ce qu'on appelle le rapport carbone-azote. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre les produits mous, verts qui vont se décomposer assez rapidement. Genre souvent les déchets de cuisine, les épluchures de légumes, c'est du très azoté. Ça va pourrir assez vite. Les tontes de pelouse, voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui vont se décomposer assez vite. Il va falloir équilibrer avec les produits plus carbonés. Rapport carbone-azote. Les produits plus carbonés, ça va être tout ce qui est un peu plus ligneux, les feuilles mortes, la paille, le foin, tout ce qui est plantes un peu avancées, un peu ligneuses. Voilà, ça, ça va être plus carboné. Donc si vous avez beaucoup de choses à apporter qui sont trop azotées, essayez de rapporter toujours quelque chose en plus qui va équilibrer ce rapport carbone-azote. Je vous en dis pas plus là sur le rapport carbone-azote. Déjà rien que ça, je pense que ça suffit déjà pour avoir une base. Mais je détaillerai tout ça beaucoup plus dans une prochaine vidéo sur ce rapport carbone-azote. La deuxième raison, ça va être que si vous mettez au compost des produits qui peuvent devenir gênants, en gros, ça va être tous les produits que je vais vous détailler dans la suite de la vidéo, le fait de les mélanger avec autre chose va faire que ces produits seront moins gênants. Et là, je pense notamment à tout ce qui reste de produits d'origine animale, plats cuisinés, même les agrumes. Mêler ces produits à du compost déjà fait, déjà composé, qui contient déjà tout un flot de bactéries dessus, ça va aider ces produits à se décomposer plus vite. Allez, on va commencer par un produit que vous êtes très nombreux à ne pas vouloir composter, à savoir les produits d'origine animale. Et la seule et unique raison pour laquelle vous ne voulez pas composter ça, en tout cas dans tout ce que j'ai vu, dans tous les nombreux commentaires que vous m'avez laissés, c'est que si on met ça au compost, ça va attirer les rats, les mouches, etc. Bon, moi j'aurais envie de dire que si ça attire les rats et autres dans le compost, ça va attirer les rats de la même façon dans les poubelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des poubelles qui puent la mort. Donc peut-être déjà, voyez comment ça se passe du côté de vos poubelles et voyez comment vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de rats qui aillent dans vos poubelles. Et puis faites la même chose pour le compost, avoir un compost peut-être bien barricadé, bien protégé, un endroit où il n'y a pas trop de rats autour, ils vont moins y aller. Et en passant, non, pour moi le chat n'est pas du tout une solution contre les rats. Le chat va peut-être même être plutôt un problème pour tout ce qui est biodiversité autour, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il faut savoir qu'au compost, tout ce qui est restes de produits animaux se décompose finalement assez rapidement comparé à des restes ligneux végétaux. Les viandes, etc. vont se décomposer très vite. Les seuls éléments sur lesquels il pourrait y avoir un problème, c'est tout ce qui est gros os, gros restes de coquillages, etc. Et là, la solution, ça peut être de les écraser, de les broyer pour les mettre en morceaux plus petits qui vont se décomposer un peu plus rapidement. Certains vont même conseiller de les décarboniser, de les cuire, de les chauffer à très haute température pendant un moment, pour qu'ensuite ils s'écrasent et qu'ils se décomposent plus rapidement. Bon, moi je ne le fais pas forcément. Autre chose par rapport à tout ce qui est gros coquillages et notamment coquilles à d'huîtres, on peut aussi les donner aux poules à condition bien sûr de les écraser. On peut encore une fois les faire cuire, apparemment ça s'écrase plus facilement. Mais juste voilà, si vous avez un pilon, un gros marteau, et puis bon, faites attention, ça saute partout quand on le fait. Mais bien écraser, on peut donner ça aux poules pour que ça les aide à minéraliser les coquilles de leurs oeufs et elles font des coquilles d'oeufs plus solides. De la même façon, on peut aussi leur donner les coquilles d'oeufs. Par contre, on ne donne pas les coquilles d'oeufs entières. Moi, on m'a expliqué que si on donnait la coquille d'oeuf entière et que les poules prennent goût à ça, elles peuvent s'amuser ensuite à manger leurs propres oeufs qu'elles ont pondus. Donc là, ce n'est pas bon. Par contre, si on les prend, qu'on les écrase un peu, on n'est pas obligé non plus d'en faire de la poudre. Mais déjà, on les écraser un petit peu en faire des petits morceaux et puis là, ensuite, les donner aux poules. De la même façon qu'on peut donner tous les déchets de cuisine, restes d'animaux, restes de plats cuisinés, les poules mangent tout ça. Bon, et sinon, un autre bon moyen de se débarrasser de ces os, c'est tout simplement... Tex ? Viens vers là, ma belle. Un petit os ? Ouais. Merci. Autre élément qui pose souvent souci, c'est les restes de plats cuisinés. Ça, pour plusieurs raisons. Déjà, notamment parce que ça va souvent contenir des restes de produits animaux, du genre beurre, crème, lait, etc. Et donc là, les problèmes sont les mêmes que pour les restes de produits animaux. Donc tout ce que j'ai dit pour les produits animaux reste valable ici. L'autre problème, c'est que ça peut contenir des restes de graisse, d'huile, de sel. Et ça, encore une fois, si vous mélangez ça avec d'autres éléments, quand vous apportez ça dans votre tas de compost, mélangez avec de la paille, du foin, des tontes d'herbes, des feuilles mortes, n'importe quoi. Juste diluez ça, amenez d'autres éléments qui vont rediluer ça un petit peu. Pensez toujours à ce fameux rapport carbone-azote et il n'y aura pas de problème. Vous n'allez pas rendre votre compost toxique parce que vous avez mis des restes de plats cuisinés. Et encore une fois, si vous avez peur d'attirer des rats, des mouches, etc. en mettant ça dans votre compost, dites-vous qu'en les mettant à la poubelle, ça sera la même chose. La solution, ce serait peut-être éventuellement tous ces produits, de les brûler ou de les enfouir, de les emmèner dans un centre d'enfouissement. Bref, c'est ce qui se fait quand on les met à la poubelle. Je trouve ça un peu égoïste de faire ça comme ça. Pour info, moi je fais des composts quand même depuis pas mal d'années en tas, comme je le fais derrière moi dans mon jardin. Et même si on n'émet pas de produits d'origine animale, de restes de plats cuisinés, des rats et autres rongeurs qui font des galeries dans le compost, parce que c'est chaud et c'est confortable, il y en a tout le temps. Quoi qu'on fasse, même si on ne met pas ces produits-là, des rats qui font leur galerie là-dedans, il peut y en avoir. Il peut y en avoir, surtout si on les laisse s'installer. La solution, ça serait déjà de le remuer régulièrement. Vous avez une fourche ou quelque chose qui puisse vous permettre de remuer régulièrement le tas de compost, vous allez défaire leur galerie, ils ne vont pas se sentir bien accueillis et donc ils ne vont pas forcément y rester. Par contre, il ne faut pas leur laisser non plus la possibilité de s'installer dans les environs et donc faire en sorte d'avoir un endroit dans lequel ils n'ont pas de zone sur laquelle ils peuvent nicher et rester confortablement installés. Et donc la solution, ça va être de remuer, de retourner régulièrement le tas de compost, ce qui va défaire un peu leur galerie. Et ils ne devraient pas rester là s'ils sont régulièrement dérangés. Par contre, s'ils reviennent facilement, s'ils reviennent très rapidement, très souvent, c'est qu'ils sont installés dans le coin. Et là, l'idée, ça serait un peu de surveiller la zone, de faire en sorte d'avoir une zone propre et pas trop accueillante pour les rats. Dans un jardin, normalement, ce n'est pas trop accueillant. Voilà, à surveiller, commencez autour de votre tas de compost. Alors, ce n'est pas forcément évident pour les composts qui sont dans les petits bacs en plastique, pour les gens qui sont en milieu plus citadin. Il y a quand même deux, trois façons de faire, mais déjà, retourner le compost à l'intérieur du bac, il y a des outils qu'on peut rentrer dans le compost, et en le retournant un petit peu, on va casser ces galeries. Il y en a certains qui vont aussi mettre des grilles en métal assez solides. Faire attention, les rats, ça va être en solide aussi, et ça, c'est casser un grillage s'il y a besoin de passer. Voilà, ça peut être une des solutions aussi de les empêcher complètement de rentrer dedans. Et puis, aussi, ça n'empêche pas de surveiller les zones autour pour que les rats ne soient pas trop présents dans la zone. Alors, avec les agrumes, on a là un des éléments que vous avez le plus de mal à composter. Vous êtes vraiment très nombreux à ne pas oser composter ça. Ça vient probablement du fait que les agrumes, dans leur peau, contiennent des éléments, des molécules qui les rendent quasiment imputressibles, des essences qui empêchent leur décomposition. Eh bien, il faut savoir que ça, dans le compost, ça tient un temps, mais toutes les molécules naturelles, quelles qu'elles soient, finissent par se métaboliser, par se défaire un petit peu, et les oranges et autres agrumes vont finir par pourrir. Qui n'a jamais vu une orange qui finit par se couvrir de moisie ? Voilà, ça finit par se décomposer. Une autre raison, ça peut être que ça va changer un petit peu le pH de votre compost. Revoyez encore les recommandations que j'ai faites en début de vidéo. Toujours mélanger avec d'autres éléments. Et donc là, je vais vous partager ma méthode et mon point de vue en passant. Moi, quand je fais mon compost en tas, je remplis donc, enfin, je fais un premier tas dans lequel je mets tout, mes déchets de cuisine, mes déchets de jardin, etc. Et puis je vais retourner ce tas de compost deux, trois fois. Tout ça, on pourra le détailler si je fais une vidéo sur la méthode vraiment de compost en tas, à chaud ou à froid. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut, moi en tout cas, je retourne ce tas de temps en temps. Puis je le retourne une fois. Et puis une deuxième fois. Et puis ensuite, le compost est prêt. Si dans ce dernier tas de compost, je retrouve encore des pots d'oranges ou autres agrumes qui ne se sont pas décomposés, je les prends et je les rejette dans mon premier tas. Et ça va faire un deuxième passage. Et normalement, au deuxième passage, ça finit par se décomposer. Et là, si vous me posez la question, oui, mais si au bout de moi, il y a une accumulation, parce qu'il y en a plein qui ne se décomposent pas, moi, je vous poserais plutôt la question, comment ça se fait que vous mangez autant de produits qui ne sont pas d'origine locale ? Et ici, il faut savoir qu'on n'a pas le climat, les températures et peut-être les bactéries qui sont adaptées à décomposer ce genre de produit. Donc si vous en retrouvez trop dans votre compost, ce n'est pas qu'il ne faut pas les y mettre, c'est juste qu'il faudrait peut-être en manger moins, parce que ce n'est pas des produits locaux. Je viens de retourner mon tas de compost là derrière, et je pense à un commentaire que j'ai lu aussi par rapport aux pelures d'orange. Quelqu'un me dit que les pelures d'orange, pourquoi pas les mettre sur le poêle à bois, si c'est l'hiver, ou sur un radiateur, ou sur quelque chose qui chauffe. Et c'est génial, parfumer la pièce. Donc avant de les mettre au compost, peut-être profitez-en pour les sécher, puis odoriser, parfumer votre maison. Par contre, sur ce même commentaire, il disait qu'une fois que c'était sec, il les mettait au feu, il les faisait brûler. Comme ça, pas de risque que ça ne se décompose pas. Alors les utiliser pour désodoriser, parfumer la maison, ça je suis d'accord, je trouve ça chouette. Par contre, les brûler, c'est une perte par combustion totale. On va laisser dans l'atmosphère tout ce qui pourrait être fertilisant. Alors que mettre ça au compost, du coup, ça fait du fertilisant pour le jardin derrière. Donc perso, moi je préfère les mettre au compost. Alors là, peut-être certains vont se dire, oui, mais il y a aussi le problème des produits de conservation qui sont mis sur ces produits pour qu'ils se conservent plus longtemps. Certains produits de conservation qui ne sont pas bio. Et donc là, on en vient au groupe de produits suivants, à savoir tout ce qui est produit non bio, qui pourrait contenir des restes de produits chimiques, de synthèse ou d'autres éléments toxiques qui pourraient rendre le compost toxique et qui pourraient rendre les légumes qui poussent dans ce compost toxique. Eh bien ça, ça ne marche pas comme ça. Ici, je dirais que c'est vraiment la quantité qui fera le poison et que quelques éléments qui ne sont pas forcément bio, qui n'ont pas été cultivés en bio, dans lesquels il pourrait y avoir des traces de produits phytosanitaires, mélangés avec d'autres éléments, encore une fois, rappelez-vous, toujours mélangés avec plein d'autres éléments et ne faites pas un compost juste avec des produits que vous allez récupérer dans le supermarché. Et si vous faites ça, allez trouver autre chose à y mélanger, de la paille, du foin, des feuilles mortes, vraiment mélangés avec autre chose et la dilution sera telle qu'il n'y aura pas forcément de soucis derrière. En tout cas, ça ne rendra pas votre compost toxique et encore moins les légumes qui poussent dans ce compost. Non, à la sortie, il n'y a quasiment plus rien. Alors tout ce que je dis, ce n'est pas forcément valable pour toutes les molécules, mais en tout cas, tout ce qui est molécules, déjà toxiques. Si vous compostez une plante toxique du genre, je ne sais pas moi, tabac, digital, datura, toutes ces plantes qui sont vraiment toxiques si on les mange, à savoir que ces molécules qui sont toxiques pour nous, elles vont se retrouver dans le sol, être métabolisées par la vie du sol. Ensuite, les plantes vont prendre dans le sol des éléments dont elles se nourrissent, des éléments minéraux très très fins, pas des molécules toxiques, et elles ne vont pas devenir toxiques parce que vous avez mis quelque chose de toxique sur votre sol ou dans votre compost. Non, ça ne marche pas. Les plantes ne se nourrissent pas de produits toxiques pour devenir toxiques à leur tour. Il y a des insectes qui le font, mais les plantes, elles ne font pas ça. Maintenant, en ce qui concerne les produits phytosanitaires, les produits non bio qu'on pourrait trouver dans les légumes, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire qu'en mettant quelques légumes dans votre compost qui sont non bio, et puis ensuite, si vous faites un compost bien diversifié, vous n'allez pas faire un compost toxique au point que vos légumes seront aussi chargés de ces produits phytosanitaires que les légumes que vous avez mis dans le compost à l'origine. Et puis, ces légumes non bio qui étaient dans le compost, qui pourraient contenir des molécules qui pourraient rendre le compost gênant, si ces légumes, ils y étaient, c'est peut-être que vous les avez consommés chez vous. Donc moi, je ne veux pas être un extrémiste à dire que je ne consomme rien de non bio. Ça m'arrive d'acheter des produits non bio, ça m'arrive d'avoir des amis qui viennent manger chez moi, des invités qui ramènent des choses dans lesquelles il y a peut-être des produits qui ne sont pas bio. Je ne veux pas faire la mafia et savoir ce qu'il y a dedans, à savoir que moi-même, ça m'arrive de consommer des produits non bio. Par contre, les mettre dans le compost et se dire que ça va peut-être concentrer les produits qu'on va les retrouver derrière, non, c'est l'inverse qui se passe. Ça ne les concentre pas, au contraire, ça les dilue. On va peut-être retrouver certaines molécules, mais diluer à un point que ce ne sera pas gênant. Et puis de toute façon, il faut savoir que des restes de produits phytosanitaires, on en trouve aujourd'hui partout, dans les sols, dans l'eau. Donc, jeter un légume non bio dans le compost, non, ce n'est pas gênant. Et puis là, pareil que pour tout le reste, si on ne les met pas au compost, ces produits-là, où est-ce qu'on les met ? On les met à la poubelle pour qu'ils soient brûlés ou enfouillés ailleurs. Voilà, ça serait égoïste de le faire. Donc, on les met au compost, ça se décompose et tout va bien. Allez, on va parler maintenant des crottes de nos animaux domestiques, chiens et chats. Alors, on s'éloigne un tout petit peu des produits ménagers, mais bon, on reste quand même dans un élément qui va se produire dans la maison ou autour de la maison. Si vous posez la question par rapport au compost de toilettes sèches, globalement, ça sera quand même un petit peu la même chose. A savoir que ce sujet-là, je le détaillerai plus dans une vidéo vraiment dédiée à ça. Donc, pour savoir que les déjections d'animaux carnivores sont quand même différentes des animaux herbivores et dans ces déjections-là, on pourrait trouver des parasites et autres éléments qui pourraient être gênants pour nous. Et puis, pareil, dans les déjections humaines, c'est là-dedans qu'on va trouver des parasites qui sont adaptés au corps humain parce que ça vient de nous. Et donc, c'est là qu'il pourrait y avoir quelques soucis. Pour les excréments de chiens, on peut avoir des problèmes de vers Ascaris et c'est des vers qui sont adaptés à notre système digestif aussi. Le parasite Toxoplasma qui donne la Toxoplasmose chez les chats. Donc, voilà, ces éléments-là, il va falloir y faire attention et pourquoi pas déjà les décomposer à part. Et donc, si vous avez des toilettes sèches, les crottes de chiens et chats, vous pouvez les mettre dans le seau des toilettes sèches de la même façon. Et si vous n'en avez pas, il va falloir faire peut-être un petit seau à part, un petit tas de compost à part dans lequel vous allez mettre les crottes de vos chiens et de vos chats. Et en tout cas, l'idée à terme, ça va être que ce compost-là, il faudra éviter de l'utiliser dans un potager, dans un endroit où on va cultiver des plantes qui vont toucher le sol. Juste éviter de consommer des produits qui ont touché nos matières fécales ou les matières fécales de nos animaux carnivores. Et autre chose, attention, ces parasites peuvent rester assez longtemps dans le milieu naturel. Donc, évitez surtout de faire ça à côté d'un ruisseau, d'une rivière. Si vous avez un puits ou un endroit où vous prenez de l'eau ou si c'est un ruisseau, vous pouvez, en plus de vous intoxiquer et de vous mettre des parasites à vous, donner des parasites aux gens qui sont en contre-voix et qui pourraient consommer cette eau. Donc, faites attention à ça. Donc, déjà, une base, si vous, vous avez des animaux de compagnie, bon, je ne devrais pas avoir le dire, mais quand on prend la charge d'avoir des animaux de compagnie, il faut en prendre soin. Les vermifugés, faire en sorte qu'ils n'aient pas de parasites et du coup, là, il n'y aura pas forcément de souci de parasites. Et si ce n'est pas les déjections de vos animaux, si vous récupérez des déjections des chiens et chats, des voisins, parce qu'ils ne font pas de compost ou si c'est un lieu commun où il y a plein de personnes et que vous récupérez ces déjections, voilà, il va falloir y faire attention. Une autre consigne, en plus de ne pas mettre ça dans un compost qui va être utilisé au potager, ça va être de faire, pourquoi pas, un compost à chaud. La température va détruire pas mal de pathogènes. Il y aurait autre chose à faire, c'est d'utiliser ça plutôt dans un lombricompost et d'utiliser les verres pour consommer ces matières-là. Voilà, c'est à tester. Je ne sais pas du tout comment ça se passe à la sortie, mais voilà, il y aurait des choses à réfléchir et à tester peut-être là-dessus. Et alors, même sans parler de compost, attention aussi aux chats qui pourraient faire leurs besoins directement dans votre potager. Il pourrait y avoir un risque à ce niveau-là aussi. On m'a demandé par rapport aux litières, est-ce qu'on peut mettre la litière, enfin avec les besoins des chats, et est-ce qu'on peut mettre la litière avec dans le compost, est-ce que ça peut se décomposer ? Alors oui, mais pas forcément toute. Faites attention, regardez sur le sachet de litière à base de quoi elle est faite. Les litières à base de produits végétaux, de petits bouchons de matières végétales compactées, ça peut le faire. Litières à base de granulés d'argile, litières à base de papier, voilà, tout ça, ça peut aller au compost. Encore une fois, un compost-là part, un compost qu'on ne va pas mettre au potager pour les raisons qu'on a vues juste avant. Par contre, litière à base de silice, la silice n'est pas biodégradable, donc ça, ça ne va pas se décomposer, ce n'est pas la peine de le mettre au compost. Ensuite, attention aux matières chimiques, aux additifs désodorisants qu'on peut trouver dans les litières, même si la décomposition, le compost va faire en sorte que quasiment toutes les molécules peuvent se dégrader, voilà, faites attention, certaines molécules peut-être ne peuvent être pas top à mettre au compost. Et ensuite, comme pour tout type de compost, aérer, mélanger de temps en temps et éviter d'en mettre au potager si c'est à base d'excréments, d'animaux carnivores. Pour tout ce qui est papier et carton, déjà au niveau papier, tout ce qui est mouchoir, serviette de table en papier, essuie-tout, papier journal, etc., les restes de sachets de thé, les tickets de bus métro à condition qu'il n'y ait pas de bandes magnétiques dessus, je dis métro, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une bande magnétique. Voilà, tout ce qui est papier un peu brut. Par contre, papier glacé, ça, on va éviter de le mettre au compost. Ça, c'est au recyclage, j'imagine que ça doit pouvoir se recycler. Voilà, le côté glacé, il y a des produits un peu, j'imagine, plastifiés dedans, donc pas intéressant à mettre au compost. Autre type de papier, le papier sulfurisé. Alors là, je ne sais pas trop, parce que pas mal de gens m'ont posé la question. C'est un papier brut qui a été recouvert de silicone pour éviter que ça s'accroche et que ça résiste à la cuisson. Donc le silicone, c'est de la silice, de l'hydrogène, de l'oxygène, donc c'est que des matières naturelles qui seront non polluantes. J'ai vu dans pas mal de sources que ça a se décomposé, que c'était intéressant et dans d'autres sources, j'ai vu que non, le silicone ne se dégrade pas. Bon, déjà, on pourrait se dire que si ça va dans le sol, ça se fragmente, tout ce qui est papier va se décomposer et le silicone, c'est de la silice, c'est exactement ce qu'on a dans le sable, le quartz. Voilà, c'est non polluant, c'est totalement inerte. On pourrait aussi se dire que tant pis, on ne le met pas au compost, on le met au recyclage ou à la poubelle. Poubelle, ça sera peut-être brûlé et ça n'émet pas de gaz toxique donc pourquoi pas brûlez-le chez vous aussi, ça peut le faire. Par contre, ne le mettez pas au recyclage si ça a été souillé par des produits des restes de cuisine. Je vais d'ailleurs venir aussi là sur les cartons. Tout ce qui est carton un peu brut, les cartons bruns, non imprimés, non glacés, ça peut aller au compost, il n'y a pas de souci, ça va se décomposer. Et d'ailleurs, il y a certains cartons, pour en revenir à ce que je disais pour le papier sulfurisé, si vous récupérez un carton, une boîte à pizza sur laquelle il y a des restes de sauce tomate, ça on ne doit pas le mettre au recyclage parce que tout ce qui est produit souillé, ça va polluer, ça va salir d'autres éléments recyclables qui ne pourront pas forcément être bien recyclés. Donc les cartons, les boîtes à pizza couvertes de sauce tomate, ça au compost. Le souci qu'on pourrait avoir avec ça, c'est si on en met beaucoup et que, on laisse comme moi de temps en temps les poules aller gratter dans le tas de compost, on va retrouver des papiers et des bouts de carton partout. Ce n'est pas forcément évident. Encore une fois, la solution ça va être de bien l'enfouir, de bien le mélanger au compost pour ne pas que ça puisse être trop gratté, empêcher les poules d'aller dedans et puis ça se décompose quand même assez vite. Le carton, moi je le mets dans le lombricomposteur et les verts adorent ça, ça bouffe le carton à une vitesse incroyable, ils adorent le manger donc ça peut être intéressant de le mettre là aussi. Je voulais vous montrer à quel point les verts ils aiment bien le carton mais du coup, ils ont déjà tout mangé. Il en reste encore quelques morceaux mais voilà, les verts se régalent vraiment de ça. Alors il y a un autre truc que j'ai essayé de composter il y a quelques temps, c'est tout ce qui est objets genre gobelets, etc., biodégradables. J'ai mis ça au compost, j'en ai même récupéré à la petite épicerie de mon village pour mettre tout au compost en me disant ça y est, c'est compostable. Je ne sais pas si c'était vraiment compostable mais en tout cas c'était écrit biodégradable. C'est fait avec de l'amidon, de maïs et des matières naturelles mais qui sont traitées d'une manière à ce que ça reste intact très longtemps et j'en ai retrouvé moi dans mon compost un an, et c'est un peu dégueulasse donc du coup ça je ne récupère plus. Je crois que c'est un des seuls éléments qui seraient soi-disant compostables mais que moi je ne composte pas. Allez voilà pour ma liste d'ingrédients compostables s'il y a des choses que je n'ai pas vues n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis donc désolé comme je disais en début de vidéo pour ces sondages ces petites questions pièges que je vous ai posées à savoir que le piège c'était que en fait tout, tout, tout se composte évidemment il n'y a rien qui ne se composte pas à condition que ce soit d'origine organique évidemment. Voilà, pour résumer tout ça en tout cas dites-vous que la solution reste globalement la même quel que soit le produit n'en mettez pas trop mélangez ça avec d'autres éléments enfouissez bien dans le compost pour qu'il n'y ait pas de mouches ou de verres etc. Remuez souvent votre tas de compost pour mélanger avec de la matière bien compostée qui va accélérer la décomposition de vos produits et le fait de remuer le tas de compost ça va éviter les rats de pouvoir s'installer surveiller la zone autour pour qu'il n'y ait pas de famille de rats qui s'installent autour de votre compost et puis globalement comme ça tout va pouvoir fonctionner alors j'imagine que comme ça c'est bien beau c'est bien joli pour les gens qui sont en campagne qui ont de la place qui ont un jardin c'est pratique le problème va se poser pour tous les gens qui sont plus en milieu urbain où là c'est plus compliqué où la moindre erreur le fait que ça risque d'attirer des rats ça va gêner un peu tout le voisinage donc voilà mais je suis sûr qu'avec un peu de bonne volonté et quand je vois la ressource en matière fertilisante que ça peut représenter on est quand même assez nombreux à vivre en ville cette ressource là je pense qu'on ne devrait pas faire l'impasse dessus et qu'il y aurait quelque chose à faire avec tout ça donc il faudrait trouver des solutions et ben je dis d'avance merci à tous ceux qui vont essayer de proposer des idées et qui vont essayer de faire l'effort de produire plus de compost et en tout cas d'arrêter de mettre des matières organiques compostables dans la poubelle enfin voilà ça devrait devenir aberrant de faire ça et j'espère que ça le sera bientôt donc merci à ceux qui font ces efforts j'espère que ça va le faire moi je suis un peu utopiste par rapport à ça mais je me dis que voilà si on fait tous un peu d'efforts ben ça va le faire et je voulais finir en disant qu'il y a quand même un truc qui me choque qui me dérange qui m'embête pas mal c'est le nombre de fausses informations voire de conneries hallucinantes qu'on peut trouver sur internet et je me dis ben pas étonnant que certains d'entre vous osent pas se lancer donc c'est pas parce que c'est écrit c'est dit sur internet que c'est la vérité faites attention aux infos vérifiez les infos que vous lisez allez j'espère que certains d'entre vous voire beaucoup d'entre vous oseront se lancer j'espère que vous n'aurez pas trop de rats chez vous à cause de moi vous ne voulez pas trop si c'est le cas et juste il va falloir réfléchir comment on peut faire mieux allez merci d'avoir suivi jusque là si vous avez encore des questions là-dessus n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'essaierai d'y répondre aussi vite que possible à savoir que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et que j'ai pas forcément le temps de répondre rapidement aux commentaires mais je vais essayer de le faire quand même allez j'espère que ça vous a plu merci d'avoir suivi si ça vous a plu dites-le en commentaire mettez des petits pouces en l'air et partagez la vidéo autour de vous abonnez-vous à ma chaîne etc etc tout ça c'est très sympa pour moi et pour le référencement de mes vidéos et comme d'habitude à la fin de chacune de ces vidéos je rappelle que cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me soutiennent depuis pas mal de temps voire depuis moins longtemps il y a pas mal de gens qui arrivent au fur et à mesure donc merci à tous ces gens là qui me permettent de prendre le temps de faire ces vidéos c'est pas mal de boulot donc un grand grand merci à eux et puis voilà si vous voulez rejoindre cette communauté il y a toujours des liens par là dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo si vous voulez vous trouverez les liens et merci à tous ceux là et merci à tous de me suivre et puis à très bientôt pour la suite de cette série pour d'autres vidéos et puis voilà et moi je vais retourner au chaud parce que je suis gelé là depuis tout à l'heure je vois si ça se voit bon allez à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada